Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu manga sur Youtube. Dans ce nouveau numéro qui voit l'arrivée dans l'émission du Weekly Young Jump, on va parler de la fin de Tokyo Revengers, on va parler de la pause pour Kaguya-sama et Love is War qui va prochainement arriver, on va parler du coffret One Piece qui va débarquer en France, mais on parle de tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite comme toujours à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite également à lâcher les pouces bleus si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à la chaîne bien entendu si vous aimez mon contenu. Bref, commençons l'émission avec l'actu manga du jour concernant le Shonen Magazine. Alors le Shonen Magazine numéro 26 nous présentera pour sa couverture numérique et son lit de color, Kuroiwa Medaka Ni Watashi no Kawaii Ga Tsujunai, une nouveauté manga signée Ran Kouze, qui fera donc ses grands débuts dans le magazine. Les pages couleurs reviendront à Kanojo Okarishimasu, donc Run to Your Friend, et au manga Amagami-san. Le manga Ace of Diamond Act 2 bénéficiera de pages additionnelles. On attaque ensuite un des gros morceaux de l'émission, il s'agit de la fin, donc de la conclusion imminente pour le manga Tokyo Revengers. En effet, le manga se dirige bel et bien vers sa conclusion. En effet, l'excellent titre de Ken Wakui va enfin rentrer dans son arc final, dans le Weekly Shonen Magazine numéro 27, qui sera dispo le 2 juin 2021 au Japon. Pour rappel, et je tiens vraiment à le préciser, contrairement à certaines fausses informations qui circulent, c'est bel et bien la première fois que l'arc final de Tokyo Revengers est annoncé. Jusqu'à là, on avait seulement eu des spéculations, rien d'officiel de la part des éditeurs ni de l'auteur. Et donc cette fois, c'est bel et bien acté, l'arc final de Tokyo Revengers débute enfin. D'ailleurs, comme je vois déjà la question être posée dans les commentaires, suivant la longueur de l'arc, le manga devrait faire entre 26 et 28 tomes maximum, en tout cas si on se base sur la durée moyenne des arcs du manga. Là pour le coup, c'est de la pure spéculation, mais si vous vous posez la question, voilà donc un élément de réponse. Dans le reste de l'actu, le premier tome du manga Fortnite of Apocalypse, a bénéficié de la plus grande impression initiale pour un manga de Konancha, ayant commencé pendant l'ère Rewa, donc la nouvelle ère au Japon. De plus, toujours concernant le manga, il faut relever que le manga va avoir le droit au lit color du numéro 29 du magazine, dispo le 15 juin, et le manga aura également le droit d'autres pages couleurs dans le numéro 31 du magazine. Le nouveau manga de Kojiseo, Goddess Terrasse Café, et son premier volume a eu le droit des réimpressions, et le manga Blue Lock a dépassé les 4 millions de copies en circulation sur le marché au Japon. Passons au mastodon de la pré-publication au Japon, le Fonen Jump. Pour le Fonen Jump numéro 26, le combo lit color et couverture du numéro reviendra au mastodon de Jutsu Kaisen, afin de célébrer ses 3 ans de pré-publication dans le magazine, et les pages couleurs du numéro sont remises quant à elle, pour les séries Undead Unlock et Blue Box, ainsi que pour le one shot Roku 2 Yuki. D'ailleurs, on parlait de Jutsu Kaisen juste avant, mais le manga va bénéficier de son deuxième sondage de popularité à l'occasion des 3 ans du manga. La nouveauté du Jump+, qui cartonne actuellement, le manga Dan Dan Dan, sera publié en anglais sur l'application Shonen Jump qui appartient à Viz, ainsi que sur l'application Manga Plus à partir du mois d'août et du mois de septembre 2020. On a eu un premier aperçu de la couverture du tome 99 de One Piece, mais j'en reparlerai en détail dans l'émission dédiée aux couvertures de manga, qui sortira demain sur la chaîne. Et enfin, un dernier point concernant le Jump, et ça concerne One Piece mais en France, et il faut savoir que Glena, donc les éditions Glena, ont annoncé l'arrivée de One Piece sous forme de coffrets en France, des coffrets qui seront divisés en arcs différents pour le manga. Le premier coffret sortira le 17 novembre 2021, avec les coffrets de l'arc East Blue, qui réunira donc les 12 premiers volumes de la saga. A noter d'ailleurs que si comme moi vous êtes fan de l'idée, mais que vous avez déjà tous les tomes de One Piece, l'éditeur a même prévu une version vide des coffrets, qui sortira dans les prochains mois, donc après la sortie officielle du premier coffret en France, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. On passe à notre dernier point actu manga, avec le Young Jump, qui fait donc son apparition dans l'émission. Le 26e numéro du magazine aura pour Lead Color Evil Heroes, une nouvelle série, et le reste des pages couleur du numéro reviendront à Reel, et Uritsu Mao Gakue no Sekaise. On a également appris, ce sera sûrement des gros sujets de l'émission, mais que le manga Kaguya-sama Love is War de Haka Akasaka, va entrer en pause pour une durée de un mois. Et cette longue pause, elle sera mise en place afin de préparer le prochain arc du manga, et donc l'auteur a vraiment décidé de prendre cette pause, afin de travailler au mieux la prochaine partie du manga. Et il faut noter que la série fera son grand retour dans le Weekly Young Jump, numéro 31 de 2021, qui sera en vente le 1er juillet. Enfin, à noter que les numéros 27 et 28 du magazine, proposeront un échange, donc une sorte de petite interview, entre l'auteur Takehiko Inoue, donc le célèbre auteur de Reel, Slam Dunk, Vagabond, et Yasuisa Hara, l'auteur de Kingdom. Et pour rappel des faits, il faut noter que Yasuisa Hara était l'assistant de Takehiko Inoue avant de commencer Kingdom. Je pense que l'échange et l'interview sera juste passionnante. On enchaîne avec l'actu autour de l'animation japonaise. Dans un premier temps, avec les licences issues du Shonen Jump, il faut relever que le film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Mugen's Rain, a dépassé les 40 milliards de yens de recettes au box-office japonais, avec quasi 30 millions d'entrées, depuis sa sortie le 16 octobre 2020. Une somme absolument astronomique qui représente plus de 301 millions d'euros de box-office, un chiffre absolument monstrueux. Autrement, un film spécial de la bourse de Slam Dunk sera diffusé à la finale d'Ipon Life Big League, qui aura lieu le dimanche 30 mai. Mais attention, ce projet n'a aucun lien avec le film déjà précédemment annoncé pour Slam Dunk. Il s'agira juste d'un petit film spécial. Et on termine notre point d'actu sur l'animation avec le Shonen Mag, où il faut savoir que Seven Deadly Sins, Dragon's Judgment, a obtenu un tout nouveau visual art pour son climax. Et voilà donc pour l'actu autour de l'animation. On termine sur un point avec les covers de la semaine, d'un premier temps avec le Shonen Jump numéro 26, qui nous présente une couverture absolument monstrueuse sur Mission Yozakura Family. Et c'est un véritable événement, parce que depuis sa première publication, le manga n'avait pas eu droit à une autre couverture du Shonen Jump, mais c'est maintenant chose faite. Cette couverture est juste incroyable dans sa composition, dans ses couleurs, dans son chara-design. Et franchement, rien que cette couverture me hype vraiment pour découvrir encore plus le manga Mission Yozakura Family. La couverture du Shonen Mag en version numérique, quant à elle, était dédiée au manga Fire Force. Une couverture qui n'est pas inédite, malheureusement, c'est un visuel déjà utilisé, qui est de nouveau utilisé pour cette couverture. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir encore une fois du Fire Force en couverture du magazine. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas tous les jours. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme toujours, je vous invite à me donner votre avis sur l'émission, qu'est-ce qui a retenu votre attention, quel est le sujet qui vous a le plus marqué. Donc voilà, j'attends vraiment vos avis là-dessus. Comme toujours, je vous remercie le sponsor de l'émission, la boutique JD World. Si vous souhaitez acheter un numéro du Weekly Shonen Jump ou directement vous abonner au Weekly Shonen Jump depuis le Japon, je vous laissez le lien en description. JD World propose ce service et le tout livré en 3 à 4 jours depuis le Japon, c'est juste dingue. Et sur ce, vous dites à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501